Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, cancer et sexualité. Je suis avec le docteur Patrick Papazian, vous êtes sexologue hospitalier et auteur de Parlez-moi d'amour. Cancer et sexualité, ça peut être compliqué parfois quand on a un cancer. Je pense au cancer du sein pour les femmes, au cancer de la prostate pour les hommes. Les cancers peuvent avoir un impact énorme sur la sexualité. C'est la double peine. On vous annonce que vous avez un cancer et derrière, patatras, votre sexualité, votre vie de couple risque de tanguer. On a des chiffres, 9 personnes sur 10 qui souffrent d'un cancer du sein ou des parties génitales ont un impact négatif sur leur sexualité. Et lorsqu'on s'éloigne des organes du sexe, 6 personnes sur 10. C'est énorme. Donc il faut absolument aborder le sujet. C'est énorme parce que même quand on s'éloigne des organes du sexe, comme vous dites, il y a les conséquences de la chimio. On est fatigué, on perd ses cheveux, on devient donc moins désirable. Et puis surtout, on ne pense pas à avoir... Enfin la sexualité, ça passe derrière. On pense à lutter contre la maladie, non ? Alors c'est tout ce cortège en effet de conséquences des traitements et parfois auquel on ne pense pas. La chimiothérapie, par exemple, peut induire des odeurs ou des goûts désagréables. Ce n'est pas très compatible avec une bonne sexualité. Et puis vous avez raison, il y a cette espèce de tabou où on pense qu'un patient qui lutte contre un cancer ne va pas quand même avoir une sexualité. Ce qui est futile, c'est faux. Certains patients continuent bien sûr à avoir une vie sexuelle et c'est même pour eux une bonne façon de rester dans la vie. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est sain finalement d'avoir une vie sexuelle ? Parce que est-ce que ça nous aide ? Pendant ce temps-là, on ne pense pas à la maladie. Bien sûr, c'est très sain parce que ça vous donne une source de plaisir. Et ce corps qui est tellement malmené quand vous êtes à l'hôpital, entre les portes à quatre, les perfusions, tout ce qu'on vous fait, et qui tout d'un coup devient un peu source de plaisir, on peut bien réserver ça à nos patients. Bien sûr. Donc en fait, sexualité et cancer ne doivent pas s'opposer. Il faut apprendre à continuer à vivre pendant son cancer. C'est ce que vous nous dites. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des sexologues dans les services d'oncologie. Absolument. Merci. Merci.